Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de smite je savais pas du tout que Hera sortirait aujourd'hui et ben ça y est on va la jouer on va la jouer c'est marrant Geb rend 0, Izanami rend 0, Hera rend 0 mais on a Mercure et rend 10 c'est vrai que quelqu'un de rend 10 c'est assez rigolo je sais pas pourquoi les rangs sont pas affichés comme ça c'est vraiment des rangs 0 bon moi c'est logique je sais le perso vient juste de sortir donc je peux pas l'avoir en élevé on est face à quoi on est face à un Achille ou une Athéna alors on n'a pas 50 milliards d'escape avec Hera je suis obligé d'être solo pourquoi je suis obligé d'être solo parce qu'il y a un mec qui a lock le mid et moi j'ai lock la Hera donc et j'ai écrit en troisième le mid parce qu'on peut pas lock le perso et parler en même temps donc donc je me suis fait un petit peu jambonné donc si on veut essayer de jouer sur la solo on va essayer de jouer je pense un truc un truc traditionnel est ce qu'on peut partir sur le rang 2 du des bottes de sorciers je sais pas pas les bottes de sorciers le rang 2 de la ceinture on va plutôt partir sur les bottes on va prendre un élixir partir sur un élixir on est censé avoir un bleu quand même et une purification une purification une égide il ya beaucoup de contrôle en face allez on est parti alors j'ai fait la vidéo de présentation il y a tellement longtemps que je ne sais plus par quoi commencer comme skill order on s'était rendu compte que c'était le 1 ouais le 1 pour des push largement ensuite on avait dit que j'étais débile au niveau skill order parce que je voulais pas mettre de points dans l'ulti mais s'il faut en mettre bien sûr parce que ça permet de rendre argos plus tanky ensuite on a le le 2 c'est un 2 non c'est un 3 1 2 1 2 1 3 à 2 ça dépend en fait plusieurs possibilités l'ulti on va le monter en premier ensuite un parce qu'on s'était rendu compte que des dégâts qui étaient envoyés quand argos pop et vu qu'on avait un cd assez court sur argos ah oui je suis en train de me remémorer ma vidéo c'est ce genre d'être et remémorer ma vidéo et c'est quand on fait plein de choses comme ça on a tendance à oublier donc on va max et le 1 ça va pas être facile puisqu'il faut être collé aux zumbi remêlés pour pouvoir lancer le sort faut qu'on profite de la possibilité de mettre des auto attaque sur l'adversaire qu'on profite du fait qu'il va sans doute essayer de nous attaquer essayer de nous mettre la pression donc donc voilà là on profite parce qu'on peut mettre des autos on se met au début il va vouloir me stun mais bon comme il l'a vu il a essayé de me taper alors que j'étais tranquillement dans mon machin résultat il a pris super cher faut déjà chercher mon bleu super difficile la laning phase c'est toi qu'on n'a pas de tp lui il a un tp ou pas ouais lui il joue tp donc il va jouer voilà un bouclier au caveau on va allumer beaucoup de slo à table on va pas se laisser lancer on se sert de mon shield il a plus cher parce qu'on se sert de nos propres sbires pour essayer de le ah ça passe à travers les biens je m'en rappelais plus de cette nique à l'aise on laisse pas jouer bien sûr on étilie nos dernières gorgées de potions on régène on sait pas trop où il n'a ja donc il faut faire gaffe il est mort tué par l'oracle il va bag on peut se dépêcher on est parti on a le bleu qui va pas tarder à repop la question c'est est ce qu'on bag ou est ce qu'on fait notre propre bleu on va aller faire notre bleu je pense tranquillement là il faut prendre la goûte c'est un jungler c'est à dire que lui il faudrait que j'arrive à bloquer les sbires avant qu'ils aient toujours et que j'utilise un shield comme ça et comme ça on va freeze ici et on va se mettre bien freeze ça permet de garantir le push enfin de garantir de pas se faire gank par naja parce que quand les sbires est au milieu et qu'on joue et qu'on jouera qui n'a pas un perso qui a 50 milliards d'escape au mieux jouer comme ça et le forcer à galérer un peu c'est les archers c'est bien il faut lui mettre des autos avant de pas le laisser jouer il est mis là il est donc on pourrait l'attaquer je pense il est mis là il est donc on pourrait l'attaquer je pense il y a une rixe bien joué bien joué bien joué ah il est long on attaque les votes de concentration et maintenant on va partir sur une ceinture quand même on va jouer safe et si on a pris dessus on va pas dire qu'on va conserver on va jouer safe on augmente notre vitesse de déplacement et on va chercher notre bouclier content qu'on ait réussi à sécuriser le kill là j'arrive en train de faire la lane ok il push la lane même du mec c'est pas gentil ça on va le cacher ils vont pas hésiter à venir me die ils vont les mêler allez argos merci argos pour le coup de main bon il s'est raté on a eu de la chance n'a pas de gros de solution match face à hachis c'est quand même pas facile bon je m'en faisant bien on a donné deux kit à mercury on sait à une pfr on a de la chance d'être tombé avec lui et c'est bien on lui a donné deux kills donc mercury est à deux levels d'avance sur sur najat donc là c'est parfait le najat en plus a push la lane du on a vraiment un cd qui est très très court sur notre ulti on l'a quasiment en permanence quand on se fait attaquer c'est vraiment bien très très bon sort de l'épaule je vais maxer argos parce qu'argos on le récupère vite bon je pense pas qu'il va comment il va je sais pas s'il va continuer à nous embêter on verra bon je pense qu'il va continuer ah si il continue On retourne sur la lane, tranquillou, on met un poids dans l'ulti, on boit un petit coup de potion. Il est parti faire son bluff. Il est mal balancé. Je pense pas qu'il est dans l'idée de m'agresser maintenant. D'abord on peut te cédé sur notre 1 un peu pas de beats. C'est pas facile de le bouger parce que ça ne ralentit pas qu'il y a un contre-blow. Il faut faire attention. Je vais positionner une arme là en cas où, sinon je passe. J'ai cru qu'il allait m'attaquer j'ai été surpris. Putain la portée. Putain la portée. Putain la portée. Je vais cair complètement là. C'est bon. Je vais faire un bon bleu. Un bâton de sarcier. Au bac. On a chez le ward et on revient vite pour que la cancée soit plus pliée pour aller un petit peu plus vite. La vitesse est la même. Je crois que c'est toujours endule. C'est une vraie fendule comme sorte de mobilité. Mais bon ça ne sert pas qu'à ça heureusement. Ça permet d'augmenter les dégâts d'Argos quand même de 23. Non pas des yeux. Il faut principalement se servir d'Argos pour pouvoir... Merde ! Je ne sais pas où c'est vrai. C'est très agressif. Comme ça, ça me permet de jouer agressif avec mon personnage. c'est très agressif. Ouais, regarde, c'est maintenant. Comme ça quand même temps. je t'ai montré hop la tour c'est la tour c'est pas terrible de me prendre ma lane c'est pas terrible de me prendre ma lane allez zo il retourne on va partir sur une pierre du vide ou sur une divine ruine je pense une divine ruine j'aime bien cet objet on joue contre un rat en plus on prend l'égide 2ème relique on rachète le reward et on retourne tranquille 0-0-3 bon ça se passe bon très clairement on a eu du cul sur l'achille qui a raté tous ses ultimes on a eu pas mal de chance bon les mecs tryhard quand même pas au niveau d'achille mais au niveau d'athéna tchernobox c'est quand même un combo qui fonctionne bien ensemble qui est quand même un peu tryhard on va dire ça c'est pas caché ça va lâcher il faut pas push les ward me donne une bonne vision c'est pas mal c'est pas mal le nagea était tellement lourd je ne savais pas qu'il était là parce que je me suis dit bah il a du bac il a des amis il s'en sort les amis il est à 2-2 désolé Ikea ouais mais arrête de plush les sbires sous ma tour mais arrête de faire ça tout le temps en fait c'est vraiment une mauvaise habitude certains comme adapting etc mais c'est moins le cas d'adapting maintenant c'est de s'amuser à prendre de la ligne quand t'es déjà level 16 faut savoir c'est suffire arrêter de prendre de la ligne bon là tu prends une T2 donc c'est très bien mais c'est une mauvaise habitude à pas répéter en boucle parce que ça met les mecs derrière sans que moi je suis tout juste du même level que mon adversaire alors qu'il est mort 4 fois il est mort 4 fois il est mort 3 fois sinon c'est pas réussi à se filmer un bleu on récupère nos sortes très très souvent c'est bien il n'y a pas assez de wardres qui passent attention il n'y a pas assez de wardres il n'y a pas assez douce n'y a pas assez d'air C'est parti. Pourquoi t'as pas ulti ? C'est trop tard maintenant. Pourquoi t'as pas ulti ? Et le reste de ulti on avait peut-être une chambre d'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux faire le kill. Bien joué. Bien joué Drix. Super bien joué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais push ma lane. Non ? Faut que j'y aille peut-être ? Non ils ont pas l'air d'eux en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais pas directivé mon foie. C'est parti. 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 Ils sont carrément en train de le faire. Un 쪽ac. C'est parti quand même. Y'a un mec qui a toujours des coups en face C'est pas mal j'aime bien j'aime bien la place d'Iterra je la trouve stylée C'est vrai que je préférerais la jouer middle et être full AP pour faire des gros dégâts Mais bon c'est pas possible c'est pas possible dans cette game Ouais j'ai un peu trouvé mon skill order je trouve que ça vaut pas le coup de Après si tu max le L'avantage de maxer le Le 2 c'est que bah t'as un peu plus de burst mais bon c'est 240 de dégâts quoi CD 11,2 secondes quoi Moi je trouve que c'est mieux les dégâts du bouclier parce que c'est 23 23 23 c'est un petit peu de temps quoi Allez les dégâts c'est pas c'est ça Non beaucoup Bon J'sais pas si il meurt à gauche que ça d'accord J'essaye de faire la gold avant qu'il meurt J'sais pas si ça permet de faire une bonne rapide Ah merde Et sur Ender 22 minutes Plutôt pas mal Plutôt pas mal Dommage Merci Dricks pour le game Bon ça c'est bien passé notre premier try avec Hera Bon je parle pas beaucoup j'essaye de try hard ma vie Parce que je suis pas très bon au jeu Je try hard ma vie mais ça c'est bien passé Ça c'est bien passé Ça fait pas très mal forcément de partir sur le bâton de sorcier Le bâton de sorcier ça s'appelle maintenant je crois C'est moins fort qu'avant le bâton de sorcier Donc GG wellplay GG wellplay Plutôt content de la game Alors est-ce qu'on a fait des dégâts 12 000 Bon c'est pas trop mal 12 000 Bon en même temps c'est le classique mage face à guerrier On lui a mis souvent des auto-attaques sur la tronche Donc pas facile parce que le shield ne nous aide pas de l'ulti à shield Vous le savez c'est un exécuteur Les exécuteurs passent à travers les shields C'est à dire c'est un rempart d'espérance Ou t'es même shield par game Ça passe au dessus de Pardon excusez moi Ça commence à être hiver Un peu malade Ça passe à travers les shields Donc c'est vrai que le shield de Dera face à Achille C'est pas une bonne idée C'est à dire c'est à dire si t'es en ranked et que tu sais que t'es un achille Il va pas jouer ira solo Ou s'il y a un Tadatos en face etc etc Euh non désolé Mais merci Euh bah ça s'est bien passé Plutôt content Alors qu'est-ce que je pense d'Era Assez difficile à dire Assez difficile à dire Je pense qu'une arène d'ici une semaine Ou peut-être deux ou trois jours Peut-être une arène me permettrait d'avoir un avis un petit peu plus Un petit peu plus réel sur Era C'est à dire que là Bon On jouerait à solo lane ceinture du sorcier Ça serait la même chose On aurait pas réussi à tuer 50 fois notre vis-à-vis en 1 contre 1 Enfin bon c'est les matchs solo quoi Moi les matchs solo j'ai du mal à me rendre compte Bon est-ce qu'il est OP ? Est-ce qu'elle est OP ? Est-ce qu'elle est pas OP ? Là c'est un peu compliqué Après ça a l'air de faire des dégâts Mais c'est des dégâts dans le temps C'est des dégâts dans le temps Donc c'est du burst Mais du burst qui est quand même un petit peu dans le temps Parce que le shield dure quand même assez longtemps On s'est rendu compte que placer Placer l'outil pour être sûr de stun Bah c'est pas si simple que ça Parce qu'il y a une petite animation tout de même Mais bon le combo on a compris C'est ulti 1 C'est ulti 1 Et vu qu'on a l'ulti très souvent Bah ça passe quoi Il faut vraiment pas qu'ils augmentent trop le CD de l'ulti Parce que c'est quand même un combo Qui a un CD assez long de base Puisqu'on a compris que si tu places le 2 Sur quelqu'un T'es pas garanti de placer le 1 C'est à dire si tu joues contre quelqu'un qui a compris ERA Ca va pas être facile de placer le combo 2-1 Le 2 ne ralentit pas Donc voilà Il faut se servir d'Argos Et du fait qu'il slow à la deuxième attaque De je sais plus combien de pourcents d'ailleurs 20% Pendant une seconde Pour se servir de ça quoi Ou alors se servir du knock-up Évidemment au début Il s'attaque au plus proche Ca bat sur une zone ciblée Infiltréga et projetant les ennemis Donc il y a la projection Qui vous permet à ce moment là De placer votre 1 sur l'adversaire Grosso merdo Ca me semble pas être le perso le plus OP de l'humanité Mais c'est vrai que ça a l'air quand même intéressant Au niveau Argos a l'air d'être loup Argos a l'air d'être loup Argos a l'air d'être relou Mais je pense pas que c'est Baron Samedi Baron Samedi à sa sortie C'était quand même sacrément pété Là je pense que Hera Est stylée Elle est cool Mais elle est pas non plus Complètement OP Parce que le premier coup d'Argos C'est 30% de votre puissance Après 45 plus 40% de votre puissance 30% de la puissance Si on a Allez 500 AP Ca veut dire Que les auto attaques vont être à 100 150 Allez 200 au mieux Parce qu'on est rare On est pas habile d'AP On est pas habile d'AP On peut pas C'est très difficile d'être habile d'AP Par contre c'est vrai que ça snowball un petit peu C'est à dire que Si t'as le fire L'élixir à 500 L'élixir à 3000 Là Argos doit commencer à titiller du 250 par auto Et il tape quand même relativement souvent C'est un mage Let game Hera C'est un mage let game je pense C'est un mage let game de conquête A plus de 30-35 minutes de jeu Là à mon avis Elle doit commencer à piquer sa maman Voilà Bon c'est mon avis sur Hera J'espère que la vidéo vous aura plu J'ai pas trop représenté le kit de sort Je rappelle que j'avais fait une vidéo de présentation et de gameplay Déjà bon il fallait que je me redémarre un peu le délire Le 1 je m'en suis servi mal 30 mille fois C'est parce que c'est la première fois que je l'ai joué Donc voilà la première vidéo de gameplay de Hera Et bah plutôt stylé Mais est-ce que c'est fait pour de l'arène Bah ça a pas l'air d'être fait pour de l'arène Puisque ça a l'air vraiment de snowball Ça a l'air de vraiment Comment on dit Ouais snowball Non Ça a l'air d'être très let game Donc bien évidemment Le mode où on est vraiment en let game C'est principalement le conflit Le siège Et la conquête Les autres modes Je sais pas trop Et bah j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Merci encore de suivre la chaîne YouTube Smite On se retrouve dans un jour ou deux Peut-être demain il y aura une autre vidéo de gameplay Demain il faudrait que je vous fasse un dans la tête d'un pro Je sais pas si j'aurai le temps Je vous dis à plus tard Ciao Sous-titrage ST' 501